Bonjour, alors une manipulation particulièrement utile et particulièrement courante qui est le copier-coller. Alors copier, ça peut être copier un fichier, ça peut être copier un dossier ou ça peut être copier du texte. Pour ce faire, il faut aller dans le dossier qu'on appellera le dossier source pour copier l'objet en question et ensuite aller dans le dossier qu'on appellera destination pour coller cet objet. Pour commencer, mon but va être d'aller chercher une image que je vais aller chercher dans mon dossier images. Je vais donc copier ce fichier. Donc je vais dans images et ensuite je vais choisir un fichier que je vais copier. Alors je vais par exemple choisir ce fichier qui est là. Selon comme est réglé votre, est paramétré votre affichage, là vous pouvez changer l'affichage. Vous pouvez au lieu d'avoir une liste comme ça, vous pouvez avoir des icônes. Alors par exemple, je vais choisir ici des grandes icônes. Alors évidemment, ça prend beaucoup plus de place. Donc mon chalet va être beaucoup plus loin dans l'affichage parce qu'il va se trouver. Après les dossiers, comme j'expliquais, on a d'abord déjà tous les dossiers qui sont classés ici, les premiers. Et ensuite, je vais trouver l'affichage en dessous. Mais quand on a beaucoup de dossiers, de fichiers comme moi, il vaut mieux faire un affichage liste comme j'avais tout à l'heure. C'est beaucoup plus concentré sur votre écran. Donc je prends cet affichage chalet, cet affichage liste. Je vous montre l'image en question pour que vous voyez de quoi il s'agit. Voilà, c'est une image de chalet et imaginons que je veuille cette image de chalet soit la déplacer, soit la copier. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va la copier. Je voudrais aller la mettre dans le dossier que j'ai réservé pour le travail en direct. Alors, pour copier ce fichier, nous sommes ici dans le dossier Sources, qui est le dossier Images. Vous voyez, Images est indiquée là, Images est indiquée ici aussi. Donc pour le copier, c'est extrêmement simple. Vous faites un clic droit sur l'icône, particulièrement c'est plus sûr. Et vous faites tout simplement copier. Voilà. Alors, ne soyez pas surpris, il ne se passe rien. En vérité, l'image en question a été copiée dans une petite partie de la mémoire vive de votre ordinateur qu'on appelle le presse-papier. Et cette image, reste cette image, si c'est une image, enfin quelle que soit ce que vous, quoi que vous ayez copié, ça restera dans cette petite partie de la mémoire vive qu'on appelle donc le presse-papier, ça restera jusqu'à ce que vous ayez copié autre chose. Donc, nous sommes ici dans le dossier Sources. Je vais aller maintenant le, alors pas le copier, mais le coller cette fois. Il est copié, je vais aller le coller dans le dossier Destination qui, pour moi, se trouve. Alors, je vais aller dans le travail en question, je vais aller assez rapidement. Voilà, c'était ici. Par exemple, j'avais du travail pour vous précédemment. Et je vais ajouter à toutes ces images qui sont déjà là, je vais ajouter celle que je viens de copier et qui s'appelle Chalet. Donc, je fais pour le coller, c'est le même principe que tout à l'heure. Alors, on fait un clic droit dans le vide, enfin dans le vide, c'est une façon de parler, dans la partie qui n'est pas occupée de ce dossier qui s'appelle Niveau 1. Enfin, ici, je suis dans le dossier Destination, le dossier où je vais mettre l'objet que j'ai copié. Donc, je fais comme tout à l'heure, dans la partie blanche ici, un clic droit. Et cette fois, d'ailleurs, vous remarquez que vous n'avez pas copié, puisque effectivement, il n'y a rien à copier ici. C'est du blanc. Donc, je fais Coller. Donc, clic droit, Coller. Et vous voyez que le chalet est arrivé. Enfin, le chalet. L'image du chalet, si je fais un affichage liste, par exemple, ça va se présenter comme ça se présentait tout à l'heure. Le chalet est arrivé dans votre dossier, C'est le niveau 1 que je vous avais montré hier. Donc, voilà pour copier, coller un fichier. Alors, il faut bien comprendre que cette image, ce fichier que j'ai copié, ce n'est pas parce que je l'ai collé qu'il a quitté le presse-papier. Il est toujours dedans. Imaginons, par exemple, que je veuille également coller cette image de chalet sur le bureau. Je vais faire la même chose. Je vais aller sur le bureau, sur une partie vide du bureau, et je vais faire un clic droit, et je vais faire, comme tout à l'heure, Coller. Et vous voyez que l'image, le chalet, est toujours là. Je peux en faire plusieurs de cette façon. Ah oui, évidemment, comme il y a déjà quelque chose qui s'appelle chalet, il faudrait que je lui change de nom. Mais ce n'est pas important. Je peux le coller encore ailleurs où je veux. Alors, je pourrais le coller, par exemple, dans une autre partie, ici, par exemple, mes documents. Là, il y a quelques documents. Si je veux coller à nouveau mon image de chalet ici, je peux le faire. Je fais un clic droit, Coller. Et, à nouveau, mon image de chalet est toujours là. Donc, il faut bien comprendre qu'elle restera, non pas jusqu'à ce que je colle l'image, mais jusqu'à ce que je copie autre chose. Alors, imaginons maintenant que je veuille copier plusieurs fichiers à la fois. Ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire de les faire un par un. On peut en faire plusieurs. Si vous voulez, par exemple, ici, je vais partir maintenant de ce dossier qui s'appelle ici mes documents, que j'appellerai cette fois le dossier sources. Je vais copier, alors pas le chalet, on va changer. Je vais prendre, par exemple, ce texte PDF. Je clique dessus, gauche, pour le sélectionner. Parce que, comme je veux en prendre plusieurs, je ne vais pas faire tout de suite mon clic droit. Je prends ce fichier, je vais prendre celui-ci également. Alors, pour, par contre, si je me contente de cliquer dessus, ça désélectionne l'autre. Donc, je reprends. Le premier, on clique, un simple clic dessus. Le deuxième, on va faire un clic, gauche toujours, mais en maintenant appuyer la touche contrôle de votre clavier, celle qui est juste à côté de la touche Windows, menu démarrer. Donc, en même temps que je vais cliquer sur ce deuxième fichier, je peux, j'appuie sur contrôle avant, je tiens contrôle appuyé, et je clique sur celui-là. Et vous voyez que cette fois, les deux sont sélectionnés. Et puis, tiens, je vais prendre celui-là aussi, toujours en maintenant mon clic gauche appuyé, euh, pardon, en maintenant contrôle appuyé, excusez-moi. Et ensuite, tiens, celui-là aussi, toujours ma touche contrôle enfoncée, et je clique gauche. J'ai donc sélectionné quatre fichiers que je vais copier, et je vais les mettre tous les quatre à un autre endroit. Ça ne va pas les enlever d'ici, ils vont rester, mais je vais les copier ailleurs. Eh bien, je vais pouvoir faire comme j'ai fait tout à l'heure, je vais aller les mettre dans un autre dossier, qu'on appellera destination. Alors, pour cela, je vais faire comme j'ai fait quand il y a un seul fichier, je vais cliquer droit sur l'un des fichiers, n'importe lequel, mais pas dans le vide. Si vous cliquez ici dans la partie blanche, vous allez désélectionner tout. Donc, les quatre, quand je vais cliquer sur l'un, deux, les quatre vont être copiés dans le presse-papier. Et par contre, ils m'effaceront, quand je vais les copier, ils vont enlever l'image du chalet qui y est toujours. Donc, je fais un clic droit sur n'importe lequel des quatre fichiers. Ils sont sélectionnés, on les voit, ils sont bleus. Donc, un clic droit, et je fais exactement comme tout à l'heure, copier. Là, en ce moment, dans le presse-papier, même si on n'a rien vu se passer, il y a, les quatre fichiers sont copiés dans le presse-papier. Je vais donc aller maintenant dans le dossier dans lequel je veux coller ces fichiers. Là, je suis dans mes documents, et je vais aller dans n'importe quel dossier. On peut les coller dans n'importe quel dossier, mais en principe, vous savez dans lequel vous voulez les trouver. Je peux, comme je l'ai fait précédemment, retourner dans le dossier qu'on a utilisé hier. Alors, je vais retourner dans le cours. Alors, voilà ce que j'ai déjà copié. Je peux les voir autrement. Je peux les voir en grandes icônes, par exemple, ici. Avec, on retrouve notre chalet que j'ai collé tout à l'heure. Je vais donc faire exactement la même chose. Je vais faire un clic droit, et je vais faire coller. Et les quatre fichiers que j'ai copiés se collent automatiquement, et ils resteront, eux aussi, tout à fait présents dans le presse-papier, jusqu'à ce que je copie autre chose. Je peux à nouveau les coller ailleurs. On peut faire exactement la même manipulation avec un dossier entier, c'est-à-dire un dossier dans lequel il y a plusieurs fichiers. Quel que soit le nombre de fichiers, vous pouvez faire un copier-coller de la même façon, bien sûr, à condition qu'il y ait suffisamment de place sur votre disque dur. Mais autrement, c'est exactement la même manipulation. Vous n'ouvrez pas le dossier dans ce cas-là. On n'ouvre pas le dossier, et on fait un clic droit copié, et on va le coller dans un autre emplacement. C'est exactement la même chose que pour un fichier, mais comme je disais, il ne faut pas ouvrir le dossier. Par exemple, si je veux copier le dossier entier, qui s'appelle niveau 1, ici, si je veux le copier, le coller ailleurs. Je vais le copier, mais avant de le copier, si je veux le copier entièrement, tout simplement, je vais refermer, donc je vais revenir en arrière, et je vais prendre le dossier sans l'ouvrir, je vais faire un clic droit, et je vais faire coller, mais pardon, excusez-moi, je vais faire copier, il est copié dans le presse-papier, et je vais le mettre où je veux. Par exemple, si je veux le mettre sur le bureau, attention, on est bien d'accord, il faut qu'il soit fermé. Si je veux le mettre sur le bureau, je vais faire sur le bureau, ici, un clic droit, et je vais faire coller. Alors, c'est un petit peu plus long, parce qu'évidemment, il y a plusieurs choses dans le dossier. Mais, vous voyez, ce dossier qui s'appelle Niveau 1, il est arrivé là, maintenant, si je l'ouvre, en double-cliquant dessus, on a exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, on l'a en double, en quelque sorte, puisqu'il est resté là où il était, et en plus, il est sur le bureau. Cette fois, je vais vous montrer comment copier du texte et le coller dans un autre document. J'ai ouvert ici LibreOffice, et j'ai donc un texte ici, et j'imagine que j'ai envie de recopier toute cette partie-là dans un document neuf que je vais ouvrir, et de façon à avoir pas besoin de recopier le tout. Alors, je vais commencer, c'est très important, il faut absolument d'abord sélectionner toute la partie qui nous intéresse. Alors, si je veux sélectionner par exemple tout ça, je fais un triple-clic dessus, apparemment, ça ne marche pas. On va faire comme ça. On commence en principe par la fin. Il ne peut pas se faire comme il faut. Alors, il faut donc commencer par sélectionner. Le plus simple, je trouve, c'est de commencer par la fin, vous sélectionnez, et vous pouvez remonter de façon à tout sélectionner. Ça, c'est à faire avant. Donc, ensuite, vous allez faire sur la partie qui est sélectionnée, celle que vous voulez copier, vous faites un clic droit, et on va faire exactement comme tout à l'heure, on va faire copier. Maintenant, ce ne sont plus les fichiers que j'avais copiés tout à l'heure qui sont dans le presse-papier, maintenant, c'est un petit bout de texte. Alors, j'imagine que je veux copier ce petit bout de texte dans un document que je vais ouvrir. Donc, dans mon document vide que je viens d'ouvrir, je vais coller ce que j'ai copié tout à l'heure dans le document sapin de Noël. Donc, comme pour le fichier, c'est exactement la même chose, je fais un clic droit et je fais coller. Et ce que j'ai copié tout à l'heure dans l'autre document est copié ici. Pour vous montrer que ce que je viens de coller est toujours bien dans le presse-papier, je vais le coller une deuxième fois en dessous, je fais quelques lignes pour espacer et je fais coller. Je peux le coller autant de fois que je veux. Évidemment, ce n'est pas passionnant de faire plusieurs fois, mais c'est pour montrer que ça reste bien dans le presse-papier. Par contre, tous les fichiers que j'avais copiés précédemment ont disparu, effacés du presse-papier par ce bout de texte que j'ai copié. Après, vous pouvez travailler comme vous faites ordinairement. Vous pouvez changer la polie, la taille, etc. Vous faites comme vous voulez. Ça devient du texte comme si vous l'aviez tapé en direct. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez bien compris cette manipulation qui est particulièrement simple et que vous aurez certainement à reproduire très souvent. Voilà, au revoir, à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada